Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe dirigeante de Gullplug, qui est actuellement en collecte sur la plateforme. Pour les WeSeeders qui n'ont pas forcément l'habitude d'assister au live, voici comment ça va se passer. Une fois cette introduction terminée, je passerai la main à Eric, Xavier, Henri et Ronan, qui s'occuperont déjà de se présenter eux-mêmes, puis de présenter l'activité de Gullplug et surtout les enjeux de la levée de fond. Et ensuite, on passera à une deuxième partie, qui est la partie de questions-réponses d'échange entre vous, WeSeeders, et les dirigeants de Gullplug. Donc à ce titre, si vous désirez poser une question, c'est assez facile, en bas de votre écran, vous avez une bulle QR, donc il suffit de l'ouvrir, vous tapez votre question sur votre clavier, vous nous la soumettez, et ensuite je me chargerai de la poser à l'équipe de Gullplug. Messieurs, je vous passe la main, et moi je vous retrouve pour les questions-réponses. Merci Maxime, tu commences ? Bonjour à tous, je suis Eric Marsan, je suis un ex-Stéder, j'ai fait une grande partie de ma carrière, et j'ai quitté Schneider Electric pour cofonder avec Xavier Gullplug, et maintenant j'ai plaisir d'être un jeune retraité. Bonjour à vous, donc moi c'est Xavier Pain, cofondateur avec Eric de la société, et ancien de Schneider Electric également. Et depuis quelques mois, je suis maintenant CTO, CTO de la société, ça veut dire que je suis responsable de l'offre et de la technologie de la société Gullplug. Bonjour, Henri Trintignac, alors moi j'ai rejoint Gullplug beaucoup plus récemment, parce que j'ai rejoint Gullplug au début d'année, j'en suis devenu le CEO après 30 ans de carrière dans l'automotive, dont 20 ans de direction générale, et entre autres, par exemple chez Valeo, où j'ai lancé l'activité des véhicules électriques et hybrides. Bonjour à tous, moi c'est Renan Troufflard, je suis ingénieur chez Gullplug depuis mars 2015, donc ça va faire 6 ans, et je suis en charge du projet SACUPADI. Alors, on va, si vous voulez, passer à notre présentation. Présentation de l'entreprise de l'Église en jeu. Voilà, je vous laisse mettre en grand, et c'est bon. Parfait, c'est bon. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti, donc je vous réexplique en deux secondes du plug, un mot-clé dedans c'est plug, parce qu'on a inventé une même manière de brancher, de connecter, donc une manière de brancher, de connecter les voitures électriques. Et puis c'est un palindrome, vous pouvez lire de gauche à droite et de droite à gauche. Pourquoi ? Parce que les électrons, ça se transporte dans un sens et dans l'autre. Ça nous permet de charger les batteries des véhicules électriques, ça permet également de les décharger quand on a besoin de faire des véhicules tout gris. Voilà le petit clin d'œil de ce palindrome Gullplug. Alors c'est une petite équipe, Gullplug, on est une dizaine de personnes, donc là vous en avez déjà quatre. Et puis il y a quelques femmes qui nous permettent de gérer l'administration et la finance de la société, et un designer industriel, un responsable de business et développement, et deux responsables de projets techniques. Une petite équipe, on reviendra un peu dans les détails de l'équipe, si vous avez des questions sur cette partie-là. Alors le véhicule électrique, ça changera nos habitudes. Jusqu'à maintenant, vous chargiez votre voiture, vous faites un plein d'essence en station-service, c'est 100% des cas de plein surtout en station-service, donc c'est comme ça qu'on a l'habitude d'utiliser sa voiture. Avec une voiture électrique, il y a du changement. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui à comment faire des bornes de recharge rapides dans des stations-service ou sur la voirie. Ça traite 10 à 15% des cas de charge. Et puis il y a 85 à 90% des cas de charge qui se réalisent de manière beaucoup plus simple au domicile, à la maison, dans son garage, sur son parking, sur un parking individuel ou collectif, ou alors sur son lieu de travail. Ça c'est 85 à 90% des cas de charge d'une voiture électrique. C'est un vrai changement, on n'avait pas cette habitude-là avec nos voitures. Quand vous devenez processeur d'un véhicule électrique, voilà comment vous allez faire votre plein. Donc c'est ce qu'on appelle les trajets pendulaires, les trajets du quotidien, quand vous traversez la ville, que vous allez de votre domicile à votre lieu de travail, vous allez pouvoir utiliser votre voiture électrique en ayant branché au domicile ou en le branchant sur votre lieu de travail. Il y a simplement quand vous allez loin, en week-end ou en vacances, vous aurez besoin de dents de recharge évidemment pour faire les milliers de kilomètres que vous avez demandés. Alors l'impact du véhicule électrique et du véhicule hybride rechargeable dans votre environnement est important. Ça permet de faire baisser la pollution atmosphérique dans les villes. Donc nous en faisant du branchement automatique de voiture électrique, on va être capable d'éliminer une pollution atmosphérique de ces véhicules hybride rechargeable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pas tout le monde les branche. Déjà parce que c'est un frein de devoir brancher, de sortir un câble quand il pleut, quand on a les mains pleines, quand on sort de sa voiture et qu'on est équipé avec ses courses, on n'a pas le temps d'aller brancher sa voiture. Donc nous, on prend un branchement automatique pour réaliser ça. Ça permettra aussi de rendre les blocs électriques plus abordables parce qu'on allonge la durée de vie de la batterie en faisant une recharge à vitesse normale, plutôt que des recharges trop rapides qui vont échauffer la batterie, qui vont l'user plus rapidement. On arrive à doubler la durée de vie d'une batterie en faisant du branchement à vitesse normale de jour et demi. Et puis, on accélère le déploiement des énergies renouvelables. Ça, c'est en exploitant les batteries des véhicules électriques comme une unité de stockage. Ça permet, grâce à ces électrons qui basculent dans les deux sens, de charger quand on peut et puis de récupérer de l'énergie quand on doit au niveau du rayon. Donc voilà, c'est un impact important. Et pour autant, aujourd'hui, toutes les études du marché l'ont prouvé et l'ont montré, les utilisateurs branchent rarement leurs voitures électriques. Ils le font une fois par semaine, soit parce qu'ils ont beaucoup de batteries et beaucoup d'autonomie, soit parce qu'ils ont des voitures hybrides rechargeables et elles marchent sans qu'ils aient besoin de la brancher. Donc nous, notre vision, c'est la vision Bull Plug, c'est la vision qu'on partage tous ici, c'est qu'un véhicule à batterie, un véhicule électrique hybride rechargeable, on appelle ça des véhicules à batterie, ils doivent être branchés automatiquement dès qu'ils sont stationnés. Alors, pas stationnés pour cinq minutes, évidemment, mais quand on stationne pour quelques heures, à la maison, sur son lieu de travail, ailleurs, il faut le brancher. Donc voilà comment on réalise ça. Donc nous, notre solution, on l'a appelée la self-plug, ça veut dire que ça se branche tout seul en anglais. Les acteurs du marché appellent ça du entry charging. Donc c'est des termes en anglais pour dire du branchement automatique. Alors, je vous présente une petite vidéo qui vous montre comment ça marche. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vue. Je vais vous la commenter au fur et à mesure de la vidéo. Donc comment ça fonctionne une self-plug ? Vous allez arriver chez vous dans votre voiture, vous allez vous garer naturellement comme vous l'avez toujours fait. Donc on se gare plutôt à reculons là. On vient se caler dans des câbles qui sont au sol, ce qui permet de guider la voiture et d'être sûr de sa position. On va dérouler la prise. On a notre technologie qui permet de faire du guidage avec des bobines électromagnétiques et de centrer la prise pour la connecter physiquement au centre. C'est un contact physique, c'est pas de l'induction. On n'est pas en train de faire passer les électrons comme on peut. On le fait par un contact physique. Le conducteur, lui, il peut partir avec les mains pleines, le sac, etc. Voilà comment fonctionne à peu près la solution. C'est branché au mur, sur une prise classique du mur ou sur une wallbox. Et puis on a une véhicule d'unité à l'intérieur de la voiture et la grande unité au sol. Pendant la charge, vous êtes tenu au courant, informé, de l'état de charge de votre voiture, de l'état de saving d'énergie que vous avez réalisé. Vous remontez dans votre voiture, vous n'avez pas à vous occuper de son branchement ou de son débranchement. Vous montez dans la voiture, vous appuyez sur le bouton start, hop, on débranche automatiquement, on enroule la prise et vous pouvez partir. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une solution toute simple qui est basée sur une technologie filaire de contact physique. Donc, ce n'est pas de l'induction. Et c'est basé sur une solution de technologie magnétique pour arriver à faire le guidage, arriver à faire le collage de la prise au bon endroit, au bon moment et arriver à réaliser cette connexion physique proprement. Voilà comment ça marche. Romain, il va vous expliquer un petit peu plus dans le détail. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur du produit. À gauche, on retrouve une CAO dynamique en coupe. Donc, si je lance la vidéo, il y a la partie rose qui va descendre. Donc, la partie rose, c'est ce qui porte les aimants. La partie centrale, c'est la prise. On vient créer un puits pour ensuite amener la fiche qui vient se coller avec les aimants. Et on vient faire la connexion physique de la prise sur la fiche via des moteurs. Et ensuite, on fait l'effet inverse pour revenir dans l'état initial. Donc, à droite, on retrouve la même vidéo avec le produit que vous avez devant vous. On va d'abord descendre la partie extérieure qui représente l'architecture magnétique. Ensuite, la prise qui est au centre. On vient créer un puits. Ça permet d'éviter les zones fantômes de l'architecture magnétique. On descend la fiche et on vient connecter la fiche sur la prise via notre séquence de voodoo. À ce moment-là, la prise au sol vient se connecter à la fiche. Et ensuite, on fait le chemin inverse pour déconnecter la prise de la fiche. Donc, le chemin inverse, c'est une déconnexion d'abord des contacts, puis un relâchement de l'effort magnétique pour qu'on puisse tirer la prise sans effort. Donc ça, c'est le produit tel qu'il est dans l'état actuel. C'est ce qu'on a livré aux constructeurs automobiles avec lesquels nous travaillons. Un constructeur français et un constructeur allemand. On est obligé de perdre leur nom parce que la confidentialité est importante. On l'a aussi livré chez EDF. Là, on a le droit d'en parler. Donc, on fait du plugging et du unplugging, ce qui est bien traité. On avait sur cette version prototype des contacts PIN-Aideole. C'est le constructeur allemand automobile qui nous avait conduit à changer notre contact PIN-Aideole. Et ces contacts PIN-Aideole sont en train d'évoluer. Sur cette année, on doit développer une nouvelle conception avec des contacts à la mêle. Ça nous permet de garantir l'étanchéité totale du produit avant le branchement, pendant le branchement et après le branchement. Donc, on travaille avec des constructeurs automobiles aujourd'hui avec ce produit-là. On travaille aussi avec Navia, fournisseur de navettes autonomes. Et on est en train d'équiper des voitures Renault Zoé de chez Enelis pour faire une flotte professionnelle et prouver le bon fonctionnement de notre solution. Alors, comme on l'a vu, le problème qui est à résoudre, c'est d'arriver à charger et à brancher de manière automatique le véhicule. Donc, aujourd'hui, on le fait à la main. Donc, vous sortez de votre voiture, vous prenez une prise, vous branchez. Et demain, on le fera de manière complètement automatique. Il existe deux grandes technologies. La recharge par induction, sans contact, qui est une technologie qui est développée depuis près d'une dizaine d'années et qui va trouver ses premières applications dans les années et les mois qui viennent sur des véhicules de haut de gamme. Et puis, la deuxième technologie, celle, l'anneau, c'est une recharge conductive, c'est-à-dire que là, il y a contact. Donc, c'est une prise qui vient s'empêcher dans une prise manne, qui s'empêche dans une prise femelle. Qu'est-ce qu'on vise comme marché ? Notre marché ultime, c'est la première monte de véhicules. Donc, véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers, c'est la première monte. C'est-à-dire, ce sont des véhicules qui ne sont pas encore conçus et qui vont être conçus avec la fonctionnalité self-plug dès le départ. Ce marché, on l'amorce auparavant avec des marchés à plus court terme comme les navettes autonomes ou les drones de livraison. Et la première application que nous ayons, c'est la navette Natia. Et ensuite, on va faire aussi, on va équiper des véhicules existants pour des flottes. Donc, ça s'appelle des post-équipements et c'est principalement pour des flottes professionnelles. Flotte professionnelle, et notre première application, c'est avec le distributeur d'énergie Enelis, pour lesquels on commence à équiper des véhicules dans les semaines qui viennent. Alors, où en sommes-nous ? L'entreprise existe depuis maintenant six ans et la recherche et le développement a été faite, le concept a été prouvé, il a été prouvé avec les clients. Nous en sommes dans une phase d'évaluation ou d'adaptation. Pour les marchés de la première montre, après avoir prouvé le concept avec deux constructeurs, on commence un premier projet d'adaptation avec un grand constructeur généraliste. Le lancement a eu lieu le mois dernier. L'objectif, c'est de vérifier la faisabilité de l'implantation de notre système dans tous les véhicules de la gaffe de ce constructeur. C'est un projet qui va prendre entre 9 à 12 mois et qui va conduire début 2022 à un développement industriel. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on aura un contrat, des volumes et nous nous lancerons dans l'industrialisation de la solution. Tout ça aboutira pour les marchés de la première montre à des chiffres d'affaires à compter du deuxième semestre 2024 et un décollage qui se poursuivra 2025 et ensuite. On avait déjà réalisé deux collectes WeSeed avec succès. On en était très contents. La première collecte en 2017 avec 330 000 euros qui avaient été levés. La deuxième en 2018 avec 440 000 euros. Et donc, on en est à la troisième collecte. On vise 500 000. C'est la cible. J'espère qu'on atteindra 550 000. Ce serait rigolo. 330 000, 440 000, 550 000. C'est en fait un bridge. C'est un bridge vers une levée de fonds plus forte pour industrialiser la self-plug. Une levée de fonds qui aura lieu en 2022. Ça permet de couvrir à la fin le développement technique de l'off-sale plug. On vous a parlé de la prise à la mêle qui sera complètement étanche. Et puis, on vous a parlé de la commercialisation de l'offre à travers le go-to-market des navettes autonomes et de quelques-uns. C'est ça qui va nous permettre de couvrir cette collecte de 500 000 euros. Voilà. Donc, en tout, on recherche 1,4 million. 1,4 million auprès de Wissing pour 500 000. On a aussi un financement qui est aujourd'hui assuré auprès de BPI France et de nos banques. Et puis, pour le dernier tiers qui reste, nous sommes en discussion aujourd'hui avec du venture capital, des corporate venture capital, donc des industriels, la partie investissement d'industriels et des family office. Nous sommes aujourd'hui confiants pour arriver à lever les inverses des 4 millions d'ici à la fin du mois de mars. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Et donc, on pourrait passer maintenant aux questions. Oui, super. Merci à tous les 4 pour votre présentation claire et complète. Comme vous l'avez dit, Henri, on va passer aux questions-réponses. Alors, avant de vous poser la première question, encore un rappel, si vous voulez poser votre question, c'est dans l'onglet QR qui se situe en bas de votre écran. Vous cliquez dessus, vous tapez votre question, vous nous la soumettez et ensuite, je la poserai à l'équipe de Google Plug. Alors, on va commencer avec les questions. Donc, on a une première question. Pourriez-vous montrer plus en détail la self-plug devant vous, s'il vous plaît ? Alors, elle existe, elle est là. On va prendre la deux. On va prendre la deux. On va vous montrer un petit peu plus devant la caméra. Alors, on va la rapprocher. Xavier, c'est une partie du système. Ça, c'est la grande unit. Donc, ça, c'est la partie qui est au sol. On appelle ça un dôme ou une grande unit. Et puis, il y a une partie qui est côté voiture, la véhicule unit. la véhicule unit, c'est celle qu'on équipe à l'intérieur d'une navette Navia et celle qu'on équipe à l'intérieur d'une Renault Zoé d'Enedis aujourd'hui. Donc, ça se constitue en quoi ? Vous avez un dérouleur de prise, un système de déroulage, une prise avec une partie magnétique. Donc, on enroule la prise. Le véhicule peut rouler alors que la prise est rentrée à l'intérieur du véhicule. Et lorsque le véhicule s'arrête et se connecte et est proche de la base, la prise se déroule, tombe sur la grande unit et ensuite guidée magnétiquement au centre puis connectée. On n'a pas la véhicule unit dans les mains là parce qu'on en a eu une qui est chez Navia et qui est installée sur la navette. On a les autres qui sont en train d'être installés dans deux lycées professionnels des lycées Émile Béjouy de Lyon-Bron et le lycée de Chambéry Louis-Armand qui équipent des Renault-Zoé. Ça, c'est les premiers véhicules unit qui ont été développés. Et puis, on a un nouveau concept de véhicule unit pour le constructeur automobile généraliste qui est censé équiper leur nouvelle plateforme. C'est une plateforme qui représente 810 voitures par an. Voilà, c'est du lourd, c'est du gros. Et on a une véhicule unit en un morceau dans ce cas de figure. alors que les véhicules unit de Navia, de Zoré, de Névis sont des véhicules unit en deux parties. La partie basse est la véhicule in-let, qui est la partie prise. Et puis, la partie haute est l'enrouleur des rouleurs du cadre. Un point qui est important. Nous, Gull Plug, nous allons nous concentrer sur la fourniture de la grande unit. Pourquoi ? Parce que cette partie-là, la partie qui est au sol, celle qu'on vous a présentée, elle est générique. Quelle que soit l'application, ce sera la même pièce. Alors que la véhicule unit, elle, elle dépend du constructeur, chez le constructeur de la plateforme et parfois même du véhicule sur la plateforme. Donc, il y a une grande diversité. C'est un métier différent. Et ce métier-là, il y a des gens qui savent le faire. Ce sont des équipements anti-automobiles. Donc, ce que nous avons prévu, c'est de concéder des licences à ces équipements anti-automobiles qui vont donc développer avec les constructeurs et nous, nous fournirons aux constructeurs la grande unité. C'est important parce que ça veut dire que pour nous, qui sommes une petite structure, on n'aura pas à faire tous les développements à gérer la diversité des constructeurs, des plateformes et des véhicules. Ça va être fait par quelqu'un d'autre. Et au contraire, comme on concède des licences, ça va plutôt avoir tendance à nous apporter un petit peu de cash pendant le développement plutôt qu'à nous disperser en termes d'énergie de personnes et plus de cash. Ok. Merci Henri. On va poursuivre avec une question toujours sur la self-plug de Michel. Je vous la lis. Est-ce que la self-plug est assez robuste si on roule dessus ? Alors oui, en effet, c'est une des exigences posées par les constructeurs automobiles. Il faut pouvoir rouler avec un poids de 800 kg. Ça représente une roue qui passe sur la grande unit. Et donc, la grande unit a été conçue pour cela et on peut rouler dessus. Ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas de slider, de couvercle, de choses fragiles et que c'est une grande unit qui est très plate. Voilà, n'importe quelle voiture peut rouler dessus. On peut mettre 800 kg dessus, ça ne prend rien. Ok. On va poursuivre avec une question d'Anthony. Alors, il y a deux questions dans la question. Je vous les lis. En quoi votre technologie représente-t-elle un avantage concurrentiel par rapport aux autres méthodes de chargement proposées par vos concurrents ? Et seconde question, votre technologie est-elle protégée par un brevet ? Alors, la technologie qu'on utilise, on appelle ça une technologie conductive. La première technologie qui est concurrente, c'est la technologie inductive, celle qui est pour les voitures premium. L'induction, c'est comme les technologies d'induction pour les téléphones portables. Il n'y a pas de contact physique. On transfère d'un primaire vers un secondaire à l'énergie. Cette technologie induction, elle est plus chère, significativement plus chère que la technologie par conduction. Elle a de la limitation en termes d'énergie à transférer, elle a un rendement. Et puis, elle a un défaut quand même pour le grand public que nous sommes, c'est qu'elle rayonne. Et c'est du rayonnement à chef de forte puissance. On n'est pas dans la micro-ondes de votre four à micro-ondes, on n'est pas dans les téléphones portables de plusieurs rivières. On est sur des hautes fréquences, mais à très forte puissance. Et nous, nous pensons que ce sera un frein pour le déploiement massif de ces technologies-là. Donc nous, on est sur de la conduction. Sur de la conduction, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres gens qui font des technologies conductives. Il y a un système de pantographe qu'on met au sol et qui s'élève et qui va trouver la prise sous la voiture. Ce système par pantographe est intéressant, il coûte plus cher et il est plus fragile. Donc nous, on a confiance dans notre solution parce que c'est la plus simple, la plus robuste. Et on a donc protégé par des brevets notre interface magnétique. Donc toute l'architecture magnétique qui permet la juste indexation de la prise mâle sur la prise femelle, le bon collage, tout ça, ce sont des architectures magnétiques qui ont été brevetées. Il y a un brevet hexapolaire, un brevet quadripolaire, un brevet dipolaire, un peu complexe, mais voilà, ça a été bien breveté. Ensuite, il y a un autre brevet qu'on a posé, c'est pour le guidage électromagnétique qui permet de pousser la prise jusqu'au centre pour bien la brancher. Dernier brevet, c'est celui de nos lames qui permet de réaliser un branchement tout à fait étanche avant, pendant et après le branchement. Là, on a une stratégie de protection. Donc là, on a commencé par des brevets forts qui protègent les principes et on passe petit à petit à des brevets d'application qui nous permettent de miner le terrain. Ce qui fait que ça rend le contournement par d'éventuels concurrents beaucoup plus compliqué. Et bien entendu, ces brevets sont déposés en Europe et partout où il y a un centre un marché ou un centre de décision automodélique. Donc, on va les trouver aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine et bien entendu sur toute l'Europe. OK. OK. Merci à tous les deux. On va poursuivre. Alors là, on a trois questions de Patrice. Je vous lis la première. Bonjour. Quels sont les positionnements pris pour la base et l'équipement véhicule ? Quel benchmark avec la borne fixe classique privée ? Alors, on a réalisé des études consommateurs. On en a fait nous pour nous. Donc, on a la dernière date de la fin de l'année qui a permis de mettre en évidence que dans la population des gens qui ont déjà des véhicules à batterie, véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables et dans ceux qui comptent en acheter dans les trois ans à venir, 71% sont intéressés par la fonctionnalité. Et en plus, ça nous a permis d'avoir une fourchette de prix et aussi des idées de mode de commercialisation. Alors, on est dans un business model qui est du B2B puisque on vise de vendre notre système aux constructeurs automobiles et on va un petit peu plus loin que ça. On fait du B2B tout-ci. C'est-à-dire qu'on discute avec les constructeurs automobiles du prix public, de commandes commercialisées et ça, c'est des discussions qui sont en cours. Ce qu'on sait et ce qu'on peut dire, on ne peut pas tout dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction des résultats de nos enquêtes, de ce qu'on a partagé avec les constructeurs qui corroborent les résultats de nos enquêtes, on sait placer notre produit. C'est-à-dire, on sait arriver à générer de la marge pour Bullplug, pour les équipementiers, pour le constructeur et le tout dans ce que souhaite payer le client. Maintenant, est-ce que ce sera sous forme de un prix d'option, un prix d'équipement ou bien un prix pour une partie de l'équipement qui est embarqué dans la voiture et une location pour le reste ? Ça, ce sont des choses qui sont en discussion et qui seront fixées avec les constructeurs, nos clients. Mais retenez, on a fait toutes ces études et on sait qu'on a une équation économique qui passe. Il y en a quelques chiffres, quand même. Je pense que les lucideurs ont envie d'entendre un peu. Oui, c'est difficile. On va dire que les clients sont prêts à payer jusqu'à 1 000 euros ou un peu moins plus un fils mensuel et là-dedans, on sait qu'on sait faire une solution où toute la chaîne de la valeur arrive à trouver son point. OK, merci. Deuxième question de Patrice. Y a-t-il en prévision une normalisation de ce type de connectique ? Je suppose que c'était pour le véhicule unit, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est toute la connectique. Il a raison que les lucideurs ont besoin de standardiser ce branchement-là. Aujourd'hui, la prise manuelle est standardisée sur une voiture électrique et demain, la prise automatique sera standardisée aussi. Donc, c'est des enjeux, il y a des questions clés, des groupes stratégiques français, des groupes stratégiques européens et mondiaux. Donc, on travaille avec ces groupes-là pour notre idée et effectivement, ce débouché sera standard. Par contre, ça prendra du temps. On va amorcer le marché avec un véhicule se garant sur une place. Mais notre objectif, c'est que tout véhicule équipé de cette plug puisse se garer sur n'importe quelle place équipée de cette plug. Et pour ça, il faut arriver à un standard. Et ce standard va rendre la solution inconformable. Donc, on commence à travailler sur le sujet pour obtenir ce résultat-là. Ça fait partie de notre plan. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on l'a écrit dans la présentation, il y a une partie de l'argent qu'on lève qui va nous permettre justement de démarrer ce travail de standardisation. Alors, plus on sera nombreux, c'est-à-dire dans l'écosystème, il faut qu'il y ait, il faut qu'on chasse en meute. Donc, le premier constructeur avec le qui en travaille, les autres avec les qui en discutent, les équipementiers avec qui on travaille, il faut que tout le monde pousse dans le même sens pour que la normalisation aille dans l'autre sens et rendre la solution self-plug incontourable. Ok, du coup, vous avez répondu... Lesquels on travaille font partie du top 5, donc on sera aidé par ces gens-là, évidemment. Et du coup, vous avez répondu à la dernière question de Patrice qui était celui qui impose la norme de connectique remporte le marché. On ne va pas revenir... Oui, c'est ce qui s'est passé dans le branchement manuel, donc ce sera aussi à faire et c'est ceux qui seront les plus rapides qui proposeront une solution la moins chère qui vont pouvoir tirer le marché, bien sûr. C'est un peu robuste aussi. Voilà. Ok. On va poursuivre avec les questions de Michel. Donc là, il y a trois questions aussi. Je vais vous les lire dans l'ordre. La première, pouvez-vous nous indiquer le modèle économique pour les particuliers de la self-plug dans le cadre de son utilisation pour le stockage pour le compte d'un fournisseur d'énergie ? Alors ça, c'est du plus long terme parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore créées. Mais il est clair qu'on peut mettre à disposition d'un fournisseur d'énergie une partie de la capacité de la batterie pendant que le véhicule est branché. Donc, pour un fournisseur d'énergie, si vous voulez, le fait que le véhicule soit branché automatiquement, ça veut dire qu'il est branché longtemps, que c'est prévisible et donc ça, c'est important. Il y a dans la journée des périodes pendant lesquelles on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Donc, il faudrait pouvoir la stocker. Et puis, il y a des moments où c'est le contraire. Donc, il y a des moments où l'énergie ne vaut pas cher, voire même est à un prix négatif et d'autres moments où l'énergie vaut très cher. Eh bien, il y a un métier d'opérateur d'opérateur de stockage virtuel qui peut naître et qui a besoin pour fonctionner que les véhicules soient branchés souvent et lentement. Donc, automatiquement, ça va générer un revenu. On peut estimer ce revenu. Comment sera-t-il répercuté sur toute la chaîne de la valeur ? Ça, c'est une question qui est ouverte. Ça va dépendre de qui fait l'opérateur de stockage virtuel. Est-ce que ce sera l'énergéticien ? Est-ce que ce sera le constructeur ? Mais de toute façon, pour l'utilisateur du véhicule, il y a un revenu dans la chaîne de la valeur. Donc, à un moment ou à un autre, ça se répercutera en diminuant le coût total de possession du véhicule. Ok, super. Deuxième question de Michel. Quelle échéance cela pourrait être disponible sur les eaux existantes ? Alors, je serais tenté de dire dans trois semaines, parce que ça va être la première veille qui fait dans trois semaines, mais là, on est plus sur des marchés de post-équipement. Donc, on va, dans le trimestre, on va avoir nos premiers essais avec des oeuvres. À quelle période cette solution-là sera industrialisée et pourra être vendue ? On est plus autour de 2022. Maintenant, y a-t-il un intérêt pour le grand public ? C'est une question qui est ouverte. Parce que quand on va additionner le coût du système, le coût de l'installation sur le véhicule, le coût de l'installation dans la maison, on va arriver à une équation qui va être difficile à tenir. En revanche, là où l'équation économique fonctionne, c'est pour les flottes professionnelles. Parce qu'au-delà du confort, les gestionnaires de flottes valorisent deux choses. Première chose, certains de leurs véhicules, le soir, quand ils sont ramenés par les chauffeurs, les chauffeurs oublient de les brancher. et le lendemain matin, quand un autre chauffeur peut prendre le véhicule, le véhicule n'est pas chargé. Donc, la mission ne peut pas se faire. Donc, ils valorisent la disponibilité des véhicules. Deuxième chose, ils valorisent aussi le confort et la sécurité pour les opérateurs. Et ces deux valeurs-là, contre l'équation économique, elles fonctionnent. On n'a pas encore trouvé de solution pour la partie grand public, mais pour la partie flotte professionnelle, on sait que ça, ça marche. On n'a pas trouvé la solution pour 2022 parce qu'on est sur des petits volumes. Voilà. Alors que dès 2024, 25, là, on est sur des forts volumes. La première monte, c'est monté en usine et les véhicules sont en support. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, on sait qu'on a la solution. OK. Et la troisième question de Michel, c'était la suivante. « Quelle est la durée de garantie prévue ? » C'est au minimum la durée légale. Le produit est conçu pour 10 ans et plus. On a prévu d'ailleurs que ce produit soit modernisable. Il y a la partie embarquée dans le véhicule. Ça, c'est les constructeurs qui fixeront. C'est un équipement pour le véhicule. Et la partie au sol, elle, elle est conçue pour une durée au moins 10 ans. et elle est conçue aussi pour pouvoir être modernisée si quelqu'un revend son véhicule ou si demain, c'est vendu sous forme d'un abonnement pendant la durée de possession du véhicule. Le produit sera modernisable et réutilisable ensuite. Lorsqu'il arrivera en fin de vie, il sera valorisé. On retrouve à l'intérieur des électroniques, du plastique et du cuivre. Et tout ça, dans l'équation économique totale, c'est plus encore le coût de démantèlement et la valorisation de l'intérieur. Ok. Du coup, vous précédez la question de Yann qui a manqué le début de la présentation. Juste pour, avant de poser la question, le replay sera disponible dès demain. Voilà, donc vous pourrez revoir le début. Je vous pose la question de Yann. pourriez-vous présenter rapidement le cycle de vie de la self-plug, s'il vous plaît ? Sourcing matière, production, assemblage, livraison, fin de vie et recyclage. Merci. Bon, on a vu, on vient de voir fin de vie, recyclage, modernisation. le produit, donc, sur la partie au sol, ce sera fabriqué par un sous-traitant du plug, vendu au constructeur et le constructeur lui vendra un package complet, véhicule, self-plug, installation et souscription pour un contrat d'énergie. La self-plug restera aussi longtemps que l'utilisateur aura son véhicule. Elle sera ensuite le cas échéant modernisée et revendue ou relouée à un autre utilisateur jusqu'à sa fin de vie. On a rebouclé le cycle. OK. On a parlé quand même qui faisait partie de la question, c'est la partie véhicule unique, c'est les équipementiers bruns qui la développent, on ne sait pas comment ils le feront. Je ne peux pas vous expliquer le sourcing des matières, etc. Nous, la partie grande unit, la valeur de la société voulait qu'on fasse ça en relocalisation et qu'on fasse de la fabrication avec des unités industrielles européennes et pas de la fabrication en Chine. On espère être capable de tenir cet objectif-là qu'on s'était fixé dès le début de la création de Google. OK. On va poursuivre avec une question de Jérôme. quel VC a déjà investi et à quelle date ? Alors, pour l'instant, les seuls investisseurs privés, on a les deux collectes WeSeed 2017-2018 et puis on avait InnoEnergie qui est l'accélérateur d'innovation européen qui avait investi au démarrage de l'entreprise. Aujourd'hui, on discute avec des CVC, avec des VC et avec des family office. Lequel sera retenu ? C'est un peu prématuré de vous le dire pour l'instant. OK. OK, Xavier. Ensuite, une question de Bernard. Concernant les parkings d'immeubles en sous-sol, comment allez-vous assurer que les self-plugs en place ne soient très rapidement dérobés ? Oui, alors, il y a deux solutions. Une première, une solution physique qui est de fixer la grande unité au sol. On fixe ça, on la visse dans le sol et puis on s'assure que personne ne pourra par malveillance la déplacer ou la dérober. La deuxième solution, elle est plutôt logicielle, c'est qu'en fait, votre grande unité, c'est la vôtre. Elle ne pourra se brocher qu'à une véhicule unique qui a été reconnue. Donc, il y a un système d'appairage quand la voiture arrive à moins de 10 mètres entre la grande unité et la véhicule unique qui fait que si quelqu'un vous dérobe la grande unité, il ne pourra rien en faire sur une autre voiture. Ok, ok. On va poursuivre avec une autre question de Jérôme. Je suis désolé, mais je suis arrivé en retard. Pareil, Jérôme, le replay sera disponible dès demain. Pourriez-vous juste rappeler en deux mots pourquoi il y a deux câbles qui arrivent à la base de rechargement ? Oui, alors pour l'instant, c'est parce que c'est un prototype. Sur le prototype, vous avez le câble, le gros câble qui est le câble de courant fort pour la charge de la voiture. Donc, ça, c'est ce qu'on va connecter entre la grande unité et la véhicule unique. Le petit câble, c'est simplement pour alimenter l'électronique embarquée dans la grande unité, l'électronique qui permet de gérer la séquence de branchement des bobines pour pousser la prise et la brancher correctement. À terme, dans le produit final, tout ça passe dans un seul câble. Toutes les phases, le neutre, la terre, etc., les clips pilotes, les défections logiques, tout passe dans un câble. Il n'y aura plus ces deux câbles-là. Ok. Désormais, on a une question de Jean-Marc. Toyota, leader en hybride, s'est-il intéressé à votre technologie ? La Toyota, le leader d'hybride, donc pas de hybride rechargeable. L'hybride rechargeable, c'est plutôt d'autres constructeurs qui portent ça. Toyota, de manière historique, est centré sur l'hybride tout court. Donc, l'hybride tout court, il n'y a pas besoin de le brancher. Donc, s'il n'y a pas besoin de le brancher, il n'y a pas besoin d'un branchement automatique. Ok. Ce qui est important à dire, c'est que le constructeur avec lequel on a démarré un projet d'adaptation au mois de février cette année, c'est un des top 3 des constructeurs généralistes. et on est en discussion avec un autre généraliste qui lui aussi est très important et un premier et un constructeur premier et ça, c'est le début. C'est le début des discussions. Je reviendrai sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Ok. Merci Henri. Une question de Fabrice. Quelle relation avez-vous développée avec les équipementiers ? Les équipementiers, ils interviennent au niveau de l'équipe de la partie qui est embarquée dans le véhicule. Donc, on travaille plusieurs équipementiers ont participé au proof of concept. Ce qui a été fait avec deux constructeurs différents pour prouver le concept et le faire évoluer jusqu'à le prouver, ça a été fait avec un constructeur et un équipementier à chaque fois. Et là, on est en discussion avec quatre équipementiers différents et notre objectif est de concéder la technologie de la véhicule ou la partie embarquée et de c'est une concession qui ne sera pas exclusive. L'intérêt pour nous, comme je le disais, c'est de ne pas avoir à gérer la diversité dans toutes les pièces qui sont spécifiques constructeurs, plateformes et véhicules. Il y a un autre intérêt, c'est qu'on va chasser en meute. Alors, on va chasser en meute commercialement. Un équipementier, il a des connexions avec tous les constructeurs dans le monde entier. Donc, si nos intérêts convergent avec plusieurs équipementiers, eh bien, ils auront autant intérêt que nous à développer le business. Donc, on va gagner en dénuit déclication. Et puis, deuxième effet de la chasse en meute, on parlait des standards. Si on a plusieurs clients constructeurs, plusieurs équipementiers de tous de premier rang, de premier niveau, eh bien, on va peser plus lourd pour que le standard aille vers notre solution et rendre le self-plug incontournable. moi, j'ajouterais que je suis très content que j'ai envie de rejoindre la société quand même parce que tu as justement cette connaissance, cette expertise de tout ce milieu de la voiture, de la construction de la voiture et... Oui, j'y ai passé 30 ans et j'ai été directeur général de différentes... Alors, à la fois dans des grands groupes, comme Valeo, comme Johnson Control, comme Sajède et aussi, et toujours dans ce domaine de la motorisation de l'électronique. OK, merci. Merci à tous les trois. On va poursuivre avec Adrien. Bonjour et merci pour votre présentation. Quelles pourraient être les raisons d'un éventuel échec de réussite de Gullplug ? Alors, plutôt que de parler d'échec, on pourrait parler de risque. C'est quoi les risques ? Donc, la techno, elle a été prouvée et c'est vrai que les travaux qui ont été faits dans le passé avec les constructeurs ont fait évoluer cette technologie. Donc, ces points-là, sont derrière nous. Sur la partie économique, on sait aujourd'hui qu'on a une équation économique qui fonctionne. Maintenant, il va falloir la mettre en œuvre et je vous dis, c'est particulier puisque c'est du B2B aussi. donc, on est dans la chaîne de valeur entre, on n'est pas directement en contact avec le client final, il y a au milieu un constructeur automobile et à côté un équipement-côte. Donc, il va falloir trouver une solution pour que tout le monde converge et que tout le monde ait des intérêts. Donc, pour moi, ce risque-là, il n'est pas encore complètement levé. ce qui est levé, c'est qu'on sait qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Maintenant, c'est comment on va répartir ça ? Ensuite, il y a un risque d'exécution. Donc, on va faire les programmes d'évaluation. Il faut, première chose, que les constructeurs arrivent à intégrer mécaniquement, électriquement, d'un point de vue système, les produits. on vient de lever ces risques-là avec un premier constructeur et on a une certaine connaissance des automobiles. On voit bien qu'on va arriver, on arrive à trouver toujours la place physique pour implanter le système. Après, on n'est pas seul. Il y a l'induction, mais l'induction, on en a parlé, c'est quelque chose qui est deux à trois fois plus cher que c'est plus difficile à implanter sur le véhicule. Ça va démarrer un petit peu plus tôt parce que les délais dont les travaux ont commencé beaucoup plus tôt. Et c'est bien parce que ça va ouvrir le marché, le marché du branchement automatique. On verra dans un avenir proche plusieurs véhicules de haut de gamme, des véhicules à 75, 100, 150 000 euros qui seront décrits de cette option-là. Ce n'est pas le marché que nous visons. Nous, ce que nous visons, c'est le marché de masse. Ce n'est pas des milliers ou des dizaines de milliers de véhicules. Ce qu'on visse, c'est des centaines de milliers de véhicules ou des millions de véhicules. Derrière, une fois qu'on aura mené les projets d'adaptation, démarré des projets d'exécution, des projets industriels, le risque, ce sera un risque d'exécution. Et là, il va falloir qu'on renforce l'entreprise, à la fois en interne, en accueillant de nouveaux talents pour piloter nos fournisseurs, pour gérer l'expertise qu'on veut garder à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, je dirais, on a fait le tour à peu près de tous les risques. Là, ce qui est important, c'est qu'on lève pour pouvoir mener des projets d'évaluation et on aura déjà sécurisé un premier. En tout cas, on n'a plus de risque technique. Pour une start-up qui part avec une idée, une invention, qui brevet, qui avance, qui mûrit avec ses clients, il y a des risques techniques au débarrage. Ils sont tous derrière nous. Il n'y a plus de verrou technique, on les a tous levés. Le dernier verrou, c'est d'être capable de faire cette prise à l'horizontale, totalement étanche, avant, pendant et après le branchement. On a levé nos verrous, on en est fiers. Parce qu'on en est contents. Derrière, il y a l'aventure économique, industrielle, il y aura d'autres risques, évidemment. Mais il y a plus de risque technique. Ok. Merci à tous les deux. On va poursuivre avec Jérôme. Je vous lis la question. Quelle est votre tolérance par rapport à l'imprécision de positionnement quand l'utilisateur se garde dans l'absolu et par rapport à la concurrence ? Alors, l'exigence que nous est venue des constructeurs automobiles avec lesquels nous travaillons, on nous a demandé d'être capables de guider à 50 cm près. C'est pour ça aujourd'hui que la grande unit qui est sur la table est un peu large, elle fait 57 cm de diamètre et on est capable de guider sur 50 cm. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a demandé de faire et puis nous, ce qu'on essaie de convaincre les constructeurs aujourd'hui qu'avec notre système de cale un peu frugal, un peu simple, on arrive à être un peu plus précis quand on se garde parce qu'on a une cale qui va nous permettre de nous dire si on s'est bien placé ou pas. Si on ne s'est pas bien placé, on se réajuste là qu'on est dans la cale. Quand on est dans la cale, on arrive à se guider sur une trentaine de centimètres. Et nous, on pense que la bonne grande unit à terme fera 40 cm de diamètre et sera capable de guider sur 30 à 40 cm. Ok. Ok. Ensuite, on a deux questions plus sur la levée de fond et sur les futures levées de fond à venir. Donc, une première question de Bernard, à une époque où tout va très vite, par exemple, les vaccins pour le Covid, compte tenu des délais que vous annoncez donc 2024-2025, ne craignez-vous pas d'être pris de vitesse par des concurrents qui vont être capables de lever très rapidement 10 ou 15 millions d'euros ? Alors, d'abord, première chose, 2024-2025, ce n'est pas nos délais, c'est ceux des constructeurs. Parce qu'il faut qu'ils intègrent la partie embarquée dans le véhicule. Et donc, ce sont des délais de développement de véhicules. nous, nos délais, ils sont plus courts et c'est pour ça qu'on a des marchés d'amorçage. C'est pour ça qu'on commence par les navettes, les drones de livraison, les flux, les post-équipements de flux. Ensuite, on a des marchés d'amorçage vont nous permettre aussi de générer des revenus dès 2022, 2023, 2024 qui vont contribuer à financer le développement et notamment le développement pour la première mois. Et de toute façon, nous avons prévu une autre levrée qui devrait intervenir d'ici 12 à 18 mois après avoir sécurisé au moins un premier programme industriel avec un constructeur et avoir remporté des succès commerciaux sur les marchés d'amorçage. Et cette levée, elle est de l'ordre de 8 à 10 millions et elle devrait intervenir en début d'année 2022. Et ça nous amène du coup à la deuxième question de Patrice. Avez-vous des pistes déjà engagées pour cette future levée plus importante ? Alors, parmi les VC, les CPC avec lesquels on discute, oui, c'est des gens qui pourraient faire la deuxième marche de l'escalier. Ok. C'est bien tout l'intérêt, si vous voulez. C'est l'obligation. Il est clair que les équipementiers avec lesquels on travaille actuellement pour développer la solution font partie de ces cibles-là. Ok. C'est un bridge, c'est un bridge d'un million quatre. Aujourd'hui, ça nous permet de franchir le programme d'évaluation, de franchir l'année 2021. En 2022, il y a une autre levée pour être vigilant quand on compare un quatre avec des levées de 5, 10, 15. La levée de 5, 10, elle est programmée l'année prochaine. Oui. Ok. Merci pour la précision, Xavier. On va continuer. Alors, on se rapproche de la fin du live. Il nous reste trois questions et après, ce sera terminé. Première question d'Anthony. Ne craignez-vous pas d'être dépassé par des technologies inspirées du serpent mécanique de Tesla ? Non, j'ai envie de vous dire absolument pas. Certains mécaniques de Tesla existent depuis bien plus longtemps que la self-play. Donc, je pense au contraire qu'on va plus vite qu'eux. Après, au-delà de la boutade, notre solution est la plus simple et la plus économique. Moi, j'ai fait le tour du monde avec cette histoire-là. On est allé à San Francisco, on est allé à Shanghai, on est allé à Berlin, on est allé à Tel Aviv. Je n'ai pas trouvé de gens capables de faire une technologie magnifique comme nous. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, on va peut-être avoir ça dans nos gènes ici à Grenoble. Grenoble, c'est le berceau du magnétisme. Mouinelle avait été pris Nobel de physique en 70, moi c'est mon année de naissance. Est-ce que j'étais porté par ça ? Je n'en sais rien. Derrière, on a travaillé avec Jean-Paul Lionnet du G2OLA qui est un guin-héritier de l'Uniel et le magnétisme électrique, c'est à Grenoble que ça se passe. La solution magnétique qu'on a imaginée avec Jean-Paul Lionnet et qu'on a brossée, c'est la solution la plus simple, la plus bête qui soit pour faire un branchement dit automatique. Déjà, c'est la première prise horizontale qui sera totalement étanche. Nulle part, vous ne trouverez dans le monde une prise horizontale étanche. Ou alors, c'est des prises avec des clafés par-dessus qu'il faut manœuvrer à la main. Nous, on ne peut pas manœuvrer à la main. Il faut que ce soit totalement automatique. C'est la seule technologie que vous trouverez comme ça. Je peux peut-être rajouter une chose, Xavier. On a évalué plus d'une dizaine de systèmes concurrents en conductif. Je ne parle pas de l'inductif, de le conductif. Et évidemment, le serpent Tesla en faisait partie. On les a rangés dans trois grandes catégories. Il y a des robots trois axes, cinq axes dont le serpent Tesla fait partie. Donc là, vous avez donc un robot qui se déplace et puis ensuite, il vient positionner. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'il utilise la prise existante dans le véhicule, pas d'aménagement sur le véhicule. Donc, il vient se positionner proche de la prise et il se connecte. Donc, ce sont des mouvements de grande amplitude avec une forte précision. on est à des niveaux de coût qui sont d'un ordre de grandeur minimum supérieur à la solution qu'on propose. Deuxième grande catégorie, c'est les systèmes qui nécessitent comme nous une prise spécifique qui est sous le véhicule et sans les pantographes. Et là, on va renoncer, recenser à un certain nombre. à chaque fois, on retrouve trois, quatre, cinq mouvements qui sont des mouvements précis sur lesquels il faut avoir des servomoteurs qui ont besoin d'un guidage en boucle fermée. Donc, c'est-à-dire en reprenant soit des signaux de capteur soit de la vision. Donc, on arrive à des solutions qui sont plus chères, plus complexes, moins robustes et qui seront moins fiables. Et la troisième catégorie, c'est celle de la prise qui se déroule depuis le véhicule et qui va vers une base. Et là, on en a trouvé deux, une de plus par rapport à nous. C'est une technologie qui est différente. C'est une base avec des contacts qui sont directement visibles. Et on s'est comparé à cette technologie-là et on arrive à une solution qui est moins chère, plus robuste et plus sûre en termes de sûreté de fonctionnement puisque les contacts électriques ne sont jamais visibles. Donc, on a fait cet exercice-là. Je sais aussi que nos clients et les équipementiers ont fait ces exercices-là. Nous avons mis en commun les résultats de ces exercices et tout le monde a retrouvé les mêmes résultats. On a partagé ça. Ok, merci. Une question de Jérôme. Je ne comprends pas bien quelle partie de l'offre justifie un modèle économique basé sur un abonnement. Vous avez une partie du système qui est embarqué dans la voiture. C'est un équipement. Cette voiture, elle, elle sera soit vendue, soit louée. Donc, si elle est vendue, c'est un équipement. Donc, ça fera le prix d'une option ou une augmentation du prix du véhicule. après, vous avez la partie au sol. Soit vous faites comme pour un décodeur de télévision, soit vous l'achetez, soit vous le louez. Ça fait partie des modèles qui existent et ça, ça fait partie des options qui sont ouvertes et ça, rien n'a été décidé jusqu'à présent avec les prospecteurs et les constructeurs aussi. Il y a un rôle d'opérateur. Si vous voulez, c'est pareil que pour le véhicule, vous pouvez décider de l'acheter ou bien de le louer. C'est pareil, la partie au sol, elle sera peut-être achetée ou elle sera peut-être louée. Ok. Une question de Michel. Quelle est la consommation électrique de la self-plug en veille et en fonctionnant ? Alors, c'est une vraie question. On sait répondre, non ? On n'a aucune réponse à donner pour l'instant ? Pas de réponse intelligente. Tu dis trois mots pendant le temps. Non, mais attendez, c'est des milliwatt. On ne sait pas répondre si c'est 10 milliwatt 50 ou 100, mais c'est des milliwatt. Alors, d'abord, il faut bien se comprendre, cette flux, c'est une crise. Donc, en tant que telle, elle ne consomme rien. c'est simplement l'électronique et au moment où on actionne les deux moteurs où on a une consommation électrique. Mais c'est en mode veille des milliwatt et c'est pendant quelques secondes des dizaines de watts. Donc, négligeable à comparer à la consommation du véhicule électrique. C'est tellement négligeable qu'on ne l'a jamais mesuré pour en rendre compte. Mais c'est une bonne question. Ça ne fait même pas partie du PNT. J'aime les constructeurs. Ok. Ok, merci. On va terminer avec une dernière question de Régis. Peut-on envisager un système identique en le positionnant au plafond ? C'est une très bonne question. Alors, pour l'instant, on l'a fait au sol parce que les constructeurs automobiles nous ont réclamé une solution au sol et un branchement sous la voiture. Maintenant, on a déjà des constructeurs de bus, de navettes, qui nous demandent de faire une installation plutôt par le plafond. Donc, oui, on sait le faire par le plafond. La seule condition, c'est que la prise de la véhicule d'unité soit elle-même au plafond de la voiture. Enfin, du véhicule, on va dire. Donc, sur des petits bus, des navettes, des bus, c'est possible de le faire comme ça. Puis, on a aussi un Américain qui a voulu faire du branchement automatique dans des parkings. Des parkings qui sont automatiques, qui sont un peu particuliers. Et il veut pouvoir brancher des Tesla de manière automatique. et donc, il nous a demandé un petit adaptateur à mettre et on vient se brancher de manière automatique en descendant du plafond. Donc, oui, la réponse est oui. La réponse est oui. Et la solution, si vous voulez, sous la voiture est limitée, on va être limité en puissance, par la rigidité du câble. si on veut faire de la recharge rapide où on va faire transiter des centaines d'ampères, on va avoir un câble pré-rigide et ça, ce ne sera pas possible sous la voiture. Ce sera forcément au-dessus, par le dessus de la voiture. Et donc, ça fait partie de développement futur qu'on pourra lancer. Ok, merci. Merci à tous les quatre. Peut-être que je vous laisse la main si vous avez un petit mot à faire passer au Wissedorf avant qu'on se quitte. J'aimerais, à ce moment-là, vous faire une conclusion. Donc, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont assisté à ce live et je voudrais partager avec vous les raisons qui ont fait que j'ai décidé de rejoindre le club au début de l'année. Alors, la première, c'est que Bullplug est positionné sur un marché qui est en très, très forte croissance. Croissance, c'est un marché qui est contraint par la réglementation et la question, c'est en disant est-ce que le marché du véhicule à batterie va être metté par 10, par 15 ou par 20. La deuxième, c'est que toutes les parties prenantes dans les deux écosystèmes, celui de l'automobile et puis celui de l'énergie, quand on regarde toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que le branchement automatique se développe. Et c'est vrai aussi pour l'utilisateur final, c'est vrai pour le citoyen et c'est vrai pour les états. Si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, on a dans le document de référence qu'on a mis à disposition, c'est bien expliqué. Le troisième point, c'est qu'on a un concurrent qui a levé, dans une autre technologie, la technologie induction, qui a levé 34 millions de dollars en octobre 2020. Et ça, c'est important. Alors, eux, ils sont dans une phase beaucoup plus amont, beaucoup plus aval que nous, ils sont beaucoup plus proches de la série. Donc ça, ça veut dire que ça valide le fait que le marché existe. Et puis, le quatrième point, c'est que tous les constructeurs automobiles que j'ai rencontrés, tous reconnaissaient en self-plug, une solution qui était plus simple par conception et donc qui serait plus fiable, plus robuste et moins chère que tous ces concurrents. Et puis, la dernière, qui est un peu plus personnelle, c'est que self-plug a un impact dans le monde dans lequel on vit. On l'a vu, en branchant tout le temps, tous les jours, les véhicules hybrides rechargeables, on va avoir un impact parce qu'on va diminuer la pollution en vie, des émissions de CO2. On va avoir un impact parce qu'on va faire durer les... On va jusqu'à doubler la durée de vie des batteries. Donc ça va rendre les véhicules électriques plus abordables. Ça va permettre aussi d'utiliser moins de matières premières, moins d'eau pour fabriquer des batteries. Et puis, c'est aussi un moyen d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables en mettant en disposition en branchant la voiture tous les jours et en mettant en disposition une partie de la capacité de la batterie. Ça va permettre, et en France, on pense que ça permettrait d'atteindre les 50 % de l'ENR 5 ans plus vite que ce qui était prévu. Et puis, quelque part, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je pense que, grâce à ça, c'est un moyen de réconcilier l'industrie automobile qui jusqu'à présent passe pour un truc un peu un peu sale, un peu polluant. Ça émet des CO2, ça émet des polluants sur la santé. Ça va permettre de traiter ce problème-là et surtout de montrer que l'automobile contribue à ce que les éliminaires se développent plus vite. Et en ça, je pense que ça permettrait de réconcilier cette industrie avec le citoyen responsable. C'est pour ça, c'est pour ces 5 raisons que j'ai décidé de rejoindre le big blog et j'ai décidé aussi d'investir à côté de vous aux mêmes conditions au moment où vous le ferez, c'est-à-dire dans quelques semaines maintenant. Voilà. Merci. Merci Henri pour cette conclusion. C'est parfait, on va se quitter sur ça. Merci à tous les 4. Merci WeSeader présent en direct. Si jamais certains d'entre vous regardent le replay et ont toujours des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaires. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve pour un futur live sur WeSead. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada